Alors, tu sais que j'ai fait une émission qui a eu beaucoup de retentissement il y a quelques semaines sur l'alimentation pour ceux qui souffrent de maladies liées à la douleur, la repose, la retraite, la fibromyalgie, bon, tous ceux qui ont mal partout. Et ça s'appelle Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation. C'est Mme Jacqueline Lagacé qui écrit ça. Oui. Alors, tu sais de quoi je parle? Oui, je ne suis pas sûre que je l'aime, mais... Parce que Pascal et moi, on a dû commencer à magasiner. J'ai essayé. J'ai dit à la madame, je vais essayer ce régime-là sérieusement pour voir si ça fonctionne avec mes mains. Est-ce que ça va mieux? Et pour la première fois aujourd'hui, ça fait deux semaines, cette main-là, douleur sur dix, un sur dix. Et elle était à neuf sur dix quand j'ai commencé ça. Là, ça va un petit peu moins bien, mais je sens une différence avec ce régime-là. Oui. Mais c'est compliqué de trouver ce qu'il faut et de te magasiner pas mal. Moi, je suis une spécialiste des supermarchés. Et c'est vrai qu'au début, c'était facile de trouver, entre autres, les galettes de riz, les pains de riz, tout ça. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui t'ont écouté et qui se sont inspirés de ce livre-là parce que de plus en plus, les denrées sont difficiles. Il y a des trucs qu'on trouve plus rarement. Donc, si on a un conseil à donner aux gens, c'est de faire des provisions. Moi, j'en reviens plus. J'avais un lait pour mettre dans le café, à base de soya qui va dans le café. Il n'y en a plus. J'ai fait le tour de tout ce qu'il y a de magasin. Au début, on en avait vu partout. Il n'y en a plus. On avait trouvé une espèce de riz, des tortillas de riz parce que, tu sais, du pain de riz, pas bien bon. On avait trouvé des tortillas de riz. Il n'y en a plus. Ça, c'est bon. Exactement. Il n'y en a plus. Tout a été dévalisé. Quelqu'un me racontait un confrère. Il disait, je suis allé chez Costco. J'arrive là, je disais à madame, je vais avoir du pain de riz. Elle dit, coudonc, il y a-tu une émission là-dessus? Tout le monde me demande du pain de riz. Il paraît qu'au lendemain de l'émission, ils étaient en rupture de stock du livre. Et ils ont demandé plusieurs dizaines de milliers de copies de plus. Des dizaines de milliers. C'est énorme au Québec. Et ils ont gonflé ça encore parce que les gens ont mal. Je ne suis pas tout seul qui a mal. Non. Il y a plein de gens qui ont mal. Je peux vous dire que ça fait deux semaines et que ça fait une différence. Même toi, tu n'as pas mal à nulle part. Non, non, non. Mais ça donne plus d'énergie, je dirais aussi. Oui, c'est très bon. Alors, lundi le 20, madame Lagacé va être de retour ici parce que moi, j'ai plein de questions à lui poser. Si vous avez commencé, vous en avez sûrement aussi parce que c'est facile de dire, tu ne manges pas de céréales, tu ne manges pas de produits laitiers et pas de charcuterie. Ça se dit très vite et très rapidement. Mais dans l'application de tous les jours, wow, c'est assez compliqué. On va en parler avec elle. Merci beaucoup, Pascal. Ça fait plaisir. On se retrouve, nous, à l'heure habituelle lundi. Merci d'avoir été là. Bye bye.